C'est pas les élections qui changent d'avis, ça fait un moment qu'on saurait si c'était le cas, avec toutes les élections qu'il y a eu quand même, et à chaque élection, chaque gouvernement, il mène à peu près la même politique, ça s'aggrave, ça va tout le temps dans le même sens. Et pour revenir juste sur la question du revenu universel, franchement c'est se foutre de la gueule du monde qu'aujourd'hui de le placer comme il le place, parce que que l'idée au départ soit sérieuse, parce qu'évidemment ça se discute depuis un moment, et puis ça s'est discuté, y compris pendant le mouvement contre la loi de travail, dans les nuits debout, l'idée d'une protection sociale, le fait que n'importe qui puisse être assuré d'avoir un revenu, y compris quand il y a des licenciements ou quand un jeune n'arrive pas à trouver du boulot, donc ça paraît normal, ça c'est une vraie idée de coche on va dire. Mais lui il la pose d'une manière, c'est trop facile de faire comme il fait, parce qu'en même temps, Bivarte licencie, en même temps, Whirlpool ferme, que sont faits par rapport à ça ? Combien d'entreprises liquides, combien de services publics liquides des emplois, et puis là on discute juste d'un petit revenu de 700 euros, alors qu'en ce moment il y a une machine infernale capitaliste qui licencie, qui broie des gens, qui condamne des gens à la misère, il y a des gens mal logés, des gens qui ne peuvent pas se soigner, puis il nous sort un truc comme ça, mais ça ne correspond pas du tout. Là c'est vraiment faire semblant, c'est vraiment le truc, regardez, vous voyez je suis un peu de coche, nous on ne marche pas dans la combine. Donc évidemment qu'il y a d'autres réponses, et les autres réponses, c'est à un moment donné d'être capable de dire, ah ben ouais il y a du pognon par là, bah tiens on va aller le voir. Et encore par hasard le pognon qui est par là, c'est le PS qu'il a donné, parce que les 20 milliards du CSE à distribuer comme ça au patronat, et qu'ils continuent à supprimer les emplois, c'est un peu, donc il faudrait quand même aussi discuter de ça. Et Hamon évidemment il fait comme s'il n'y était pour rien, il fait comme si ça n'existait pas, tout ça, donc ouais nous on peut le dire, il y a quand même quelque part, on se fout du monde, et donc les réponses elles sont à tout autre niveau. Sous-titres par Jérémy Diaz